Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette belle carrière avec le Real Madrid. Comme vous le savez, 3 matchs à chaque fois et aujourd'hui il y a un bel épisode parce qu'on va avoir de la Ligue des Champions mais également un classico face au FC Barcelone. Je vous montre tout ça, je vous invite bien évidemment à poser le petit like et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Vous voyez, nous allons affronter Maillorque pour commencer. Ensuite, nous avons le match retour de quart de finale de Ligue des Champions face au Napoli. On a gagné, on a gagné 3 buts avant le match allé donc maintenant il va falloir confirmer tout simplement dans ce match. Retour et on terminera par un match à domicile face au FC Barcelone. En cas de victoire face au FC Barcelone, on aura une belle option quand même sur le titre parce qu'ils sont deuxième pour l'instant donc si on arrive à gagner face à eux, ça ferait une confrontation directe, un adversaire direct légèrement écarté même si vous l'avez vu quand même, il reste l'Atletico Madrid qui est loin d'être distancé. Donc rien n'est fait mais on pourra déjà commencer à y croire. A ce titre, on y va directement les amis pour ce premier match face à Maillorque. On va devoir faire tourner un petit peu aujourd'hui parce qu'on a un peu de fatigue tout simplement. Donc je vais voir ce que je fais parce qu'honnêtement, il y a quelques joueurs qu'on aimerait et qu'on pourrait faire jouer. Je pense qu'aujourd'hui on va se permettre de faire tourner un petit peu. Ça peut être risqué mais on va le faire. Donc je vais refaire l'équipe en off parce que ça risque de mettre un peu de temps. Et là voici les amis l'équipe qui affrontera Maillorque. On fera confiance à Latassa devant en pointe. Latassa, je rappelle qu'on a rappelé de près suite au départ du prêt de Roselou. Vous le savez, quand tu ne fais pas jouer un joueur et quasiment à chaque match, les joueurs prêtés s'en vont automatiquement à la mi-saison, ce qui a été le cas pour Roselou. On a donc rappelé à Latassa qui sera donc notre pointe aujourd'hui aux côtés de Rodrigo et de Rafa. On aura Güler, Sebalos et Kamavinga au milieu de terrain. Voilà, donc un milieu de terrain bien remodélisé aussi. On aura Fernandez avec Rudiger en charnière centrale. Garcia sera à gauche et Frimpong gardera sa place sur le côté droit tout comme Thibaut Courtois. Trois joueurs titulaires d'habitude sont encore ici. Rodrigo, Frimpong et Courtois. On verra ce que ça va donner. On aura un bond également très intéressant. Et on va directement y aller les amis pour ce match. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match face à Mallorca. Nous sommes à l'extérieur aux visites Mallorca Estadji. Je n'ai pas eu le temps de lire ce qui a été marqué les gars. Voilà, en tout cas, l'objectif va clairement être de gagner ce match malgré l'équipe légèrement plus faible. En tout cas, l'équipe bis mise en place aujourd'hui. On est quand même très fort et on y va pour la meilleure du match. Allez, premier corner concédé un petit peu bêtement par Fran Garcia. Il n'est pas mal tiré. C'est un bel arrêt de Thibaut Courtois. Attention quand même dans ses débuts de match à cette belle équipe de Mallorca. Relance de Courtois, par contre, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse, la relance de Thibaut Courtois. Elle permet à Rodrigo de se retrouver quasi seul. Il est quasi seul. Quasi seul et malheureusement, il a été pris par le très bon retour défensif quand même des défenseurs de Mallorca. Allez, là, t'as ça. Allez, bon ballon pour Rodrigo. Il n'y a pas d'enjeu. Là, t'as ça. On l'essaie. Il a été très intéressant quand il est rentré pour l'instant. Le bon ballon ici pour Rafa. Rafa pour Rodrigo qui tente une frappe en pivot. Pourquoi pas ? Et c'est arrêté par Raikovic. L'ancien portier Remoa, je crois, de souvenir. Oui, il était à Reims. Il était à Reims, Raikovic. En tout cas, ça sera un corner avec Rodrigo pour le tirer. Et le coup de tête de Rudiger, il est beaucoup trop mou. Frimpong, superbe. Superbe travail. J'ai aimé Frimpong pour l'instant. Il fait son match. Même s'il est derrière. On va quand même récupérer le ballon. Non, Frimpong, il fait vraiment son match. Défensivement, c'est très, très propre. Le 1-2 magnifique entre Latassa et Rodrigo. Allez, Rodrigo, peut-être. Rodrigo encore. Rodrigo toujours. Rodrigo, la frappe. Et l'arrêt encore de Raikovic qui fait un très beau match pour le moment. Une très bonne première mi-temps. On manque peut-être aussi un petit peu de volonté dans nos derniers gestes. Ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas des frappes de fous qui sont quasiment imparables. Il y a mieux à faire quand même. Il faudrait qu'essaier de passer. Ça ne passera pas dommage. Allez, c'est la fin de cette première mi-temps sur ce score de 0 à 0. Pour l'instant, on sent aussi qu'on a une équipe bis. On sent qu'il y a moins d'automatisme que d'habitude. Donc, c'est un peu plus poussif, un peu plus compliqué. Mais on a quand même réussi à dominer globalement cette première mi-temps. Peut-être qu'il manque forcément quelques cadres dans cette équipe. On les fera certainement rentrer au fur et à mesure du match. Ça me semble évident. Il y a un petit Brahim que j'aimerais bien faire rentrer quand même. Je ne vais pas vous mentir. Brahim Diaz, j'ai envie de le voir. Alors, est-ce que je pourrais le mettre en AC ? C'est l'action que je me pose. À la place de Latassa, ça pourrait être pas mal quand même. J'ai envie. J'ai envie de le tester à ce poste-là d'attaquant central. Voilà, on va voir si c'est un poste qui pourrait potentiellement lui convenir. En tout cas, on va tenter ça pour cette seconde mi-temps. Je sens que Latassa est un petit peu... C'est un peu plus compliqué pour lui aujourd'hui. Il a fait des très bonnes rentrées d'habitude. Mais là, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Et bien joué. Bien joué quand même. Fran Garcia. Fran Garcia qui va tenter le centre. La tête était Brahim Diaz qui était ici. C'est pas terminé. Ardaghuleur. Ardaghuleur, le décalage là. Pour Elando Kamavinga, la patate arrêtée par Raikovic. Bon, allez, il va falloir maintenant terminer nos actions et finir par marquer quand même. Brahim Diaz de la patate peut-être. Et l'arrêt de Raikovic. Belle rentrée en tout cas de Brahim Diaz. Franchement, elle fait du bien. Elle fait plaisir. 65 minutes de jeu. Je pense qu'on va faire des changements après le corner. Je pense qu'on va en faire avec Rodrigo qui va tirer ce corner. Rudiger de coup de tête. Et bien voilà. Ah, l'ouverture du score, elle est méritée par Rudiger sur ce corner parfaitement tiré. Le coup de boule et 1-0. Magnifique. On le voit parfaitement tiré ce corner. Il a le coup de tête. Oh, qu'il est beau ce coup de tête. Il est puissant. Ouais, il est beau. Alors forcément, moi qui voulais faire des changements, est-ce que finalement j'en fais ? Je ne sais pas. Peut-être pas autant que ce que je voulais faire. Parce que quitte à faire reposer des joueurs, autant les laisser se reposer quand même. Il y a peut-être le petit Denis Carvaral. Ça, c'est sûr. Je vais le faire rentrer. Parce que c'est la partie des joueurs que je voulais quand même faire jouer aujourd'hui. Après, à voir. À voir. Parce que, bon, Arda Guller, peut-être un petit Modric. Ça ferait du bien dans cette fin de match quand même. Un peu d'expérience au milieu de terrain. Ça peut être plutôt cool. Après, à voir. Est-ce que vraiment j'ai besoin de faire rentrer Kim Mbappé aujourd'hui ? Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire sortir Rodrigo. Donc finalement, ce qu'on va faire, si, on va faire ça. On va faire sortir Rodrigo. On va faire rentrer Mbappé. Et je pense que Rafa, bien fatigué aussi. On aura besoin de lui dans les prochains matchs. Vinicius Junior va rentrer. Je pense que c'est les derniers changements. C'est les autres changements que je vais pouvoir faire. Donc on va rester là-dessus. Alors là, pour le coup, on peut continuer à bien planter dans cette fin de match. Mais le but ne serait quand même pas de se prendre le but de l'égalisation. Là, franchement, l'heure est un peu mauvaise. André Abelotti. Oh, ça. Oh, ouais. Attention, hein. Attention, les gars. Ouais, il reste 13 minutes. Ce serait bien, vraiment, de ne pas prendre de but. Ce n'est pas beaucoup d'occasions. C'est la deuxième frappe du match, je crois. La troisième, elle est là. Attention. Attention, vraiment. Parce que là, ils sont en train d'avoir un succès, un sursaut, pardon, d'orgueil. Les joueurs de Mallorca. Et attention, attention à ne pas craquer. Ce serait bien. On est vraiment sur les limites, limites dans cette fin de match. Oh, bien joué. Bien joué de la part de Modric. Pour Kylian Mbappé. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà notre numéro 9 qui va venir nous faire énormément de bien dans cette fin de match. On avait un tout petit peu peur, les gars. Eh ouais, malgré notre surdomination aujourd'hui. Notre domination tout court. Pas surdomination. Notre domination aujourd'hui, malgré l'équipe bis. Eh bien, on a eu peur, quand même, du retour de Mallorca. On le sait, sur un but, sur une occasion. Tout est possible. Mais là, Kylian Mbappé vient de faire... Vient de casser le suspense. Ça fait 2 à 0 à la 83e minute de jeu. Allez, c'est terminé, les amis. Victoire 2 à 0 dans cette rencontre. Et un pas de plus, bien évidemment, vers le titre de champion d'Espagne pour le Real Madrid. Magnifique match. Aujourd'hui, dans le sens où, encore une fois, c'était une équipe bis, je le rappelle. Et c'était un match assez compliqué, finalement. Donc, on a réussi à plutôt très, très bien gérer. Voilà. Et en plus de ça, on a géré aussi un peu la fatigue. Donc, franchement, pour moi, c'est un match quasi parfait. Maintenant, les amis, les choses sérieuses continuent. Pas commencent. Continuent, tout simplement. Pour ce match au retour face au Napoli. Je rappelle, encore une fois, qu'on a gagné le match allé sur le score de 3 buts à 1. On a donc la possibilité. On est en ballotage favorable pour ce match au retour. Mais on n'est pas encore qualifié. Il va falloir vraiment, vraiment assurer aussi. Et pour assurer, on le sait, on n'a pas le choix. C'est une équipe type, aujourd'hui, pas trop de fatigue. On est plutôt content. C'est Leban, forcément, qui verra les organismes un peu essoufflés. On va laisser quand même Rudiger. Carvaral sera laissé heureux. Enfin, sera ici. Après, je ne sais pas trop. Latassa, peut-être. Latassa, quand même, sur le banc. Ça peut être intéressant. C'est Ballot, de toute façon, il ne rentrera pas au vu de sa fatigue. Donc, on va laisser comme ça. Le reste va quand même rester. Parce que, finalement, il y a quand même un peu de forme légère. Du côté de Rafa, ça peut très bien rentrer pour aider, quand même. Donc, on verra bien. On verra bien, les gars. On verra bien, plutôt. Autant parler français, tant qu'à faire. On verra bien ce qui va se passer. On va le découvrir tout de suite. C'est parti pour ce match. Allez, c'est parti, les amis, pour ce deuxième match avec Kylian Mbappé, auteur d'un but. En plus de ça, lors du dernier match, il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et il a marqué. Il ne le mette pas. Il ne le mette pas. Je ne sais pas combien de but il a marqué. Mais en tout cas, si, ben si, 11, je crois. 11 buts, un truc comme ça. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal ce qu'il a réalisé cette saison. De toute façon, on le sait. Il est jamais à 51 buts, je crois, Kylian Mbappé. C'est énorme. C'est énorme ce qu'il fait cette saison. Et il veut continuer comme ça. C'est donc parti, les amis. Inexorablement pour les meilleurs moments de ce quart de finale autour de Ligue des Champions. Il a joué Alfonso Davies. Alfonso Davies. Alfonso Davies. Ah oui, sur le crochet, bien fait. Le centre en retrait, Mbappé. Aïe, 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 aïe. 1,0 déjà. 6 minutes 42 auront suffit pour Kylian Mbappé au Real Madrid pour quasi-clore les débats dans ses quarts de finale. Parce que là, marquer ce but, ça doit faire très, très mal. on le sait le Napoli avait juste à marquer pour se donner un peu d'espoir mais là c'est dans l'autre sens que ça arrive il y a désormais 3 buts d'écart ça va être extrêmement compliqué pour le Napoli maintenant rien n'est impossible mais je pense que dans la tête ça peut faire très très mal surtout aussitôt attention parce qu'il est capable là il va s'amuser je ne sais pas pourquoi je le sens s'amuser magnifique on va le garder le petit ballon de la paire de Frimpong c'est bien fait le centre il n'y a quasi rien mais vraiment on s'amuse beaucoup on s'amuse beaucoup il faut que j'évite de passer de cette carrière là à la carrière avec les voltigeurs parce qu'à chaque fois c'est deux carrières que je tourne l'une à la suite de l'autre mais le coup de tête d'Alfonso Devis oui là je vous parle un peu plus backstage si vous voulez mais c'est vrai que quand tu tournes cette carrière là avec des joueurs exceptionnel parfait presque et qu'ensuite tu te tapes les voltigeurs le Chateaubriand c'est pas la meilleure équipe du monde en plus de ça tu joues en Ligue 1 et en Ligue 1 ben forcément c'est pas la même et forcément tu fais des boulettes vous l'avez certainement remarqué si vous suivez les deux carrières donc voilà mais en tout cas quel match quel match on fait pour le moment ça se passe très très bien et surtout qu'on est très très peu dominé en fait on ne subit pas beaucoup les Napolitains sont pas extrêmement dangereux maintenant il suffit souvent de dire ça pour que ça se passe mais là vous voyez voilà on défend très bien on est pour l'instant parfait oh la la oh ça passe oh ça passe oh ça passe oh la 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 c'est magnifique les gars c'est exceptionnel je sais pas si vous kiffez ou pas ce que vous voyez moi je kiffe ce que je vois et en plus je joue avec quoi c'est vraiment une folie une folie fureuse je tiens encore une fois à préciser que je suis en mode ultime vraiment on a une équipe qui est incroyable qui est exceptionnelle le contrôle il est parfait la pince de Modric en première attention il n'y a pas d'or jeu et derrière Mbappé dans n'importe quel endroit il va être capable de marquer et là là cette frappe elle est belle cette frappe c'est dans le seul endroit de libre entre le gardien et le but c'est exceptionnel c'est merveilleux ça fait 2-0 ça fait 5-1 sur l'ensemble des deux matchs là pour le coup on peut presque dire que la messe est dite c'est pas mal c'est pas je suis pas je vais attendre de voir les gars le ralentier j'attends bon si j'avais pas eu le réflexe de faire un tacle alors j'ai pas fait attention à ce que j'ai fait je ne pensais pas avoir taclé sur cette action voilà c'est un réflexe que j'ai eu le pénalty est donc légitime et peut-être la réduction du score pour Victor Ozymen et pour le Napoli et bien oui ça passera pour le numéro 9 du club italien 5 buts à 2 désormais 3 buts à remonter encore pour pour le Napoli alors voilà c'est est-ce que c'est anecdotique ça seul l'avenir on nous le dira mais on a vu ouais depuis quelques minutes il y avait quand même un peu plus de possession de balles du côté du Napoli c'est plutôt mérité on avait eu tendance un peu à se reposer son nom de l'arrière à l'image quand même de cette action où la défense a relativement été passive allez c'est la fin de cette première mi-temps sur ce score complet si je puis dire de 5 buts à 2 voilà on est encore bien maintenant il faut faire attention quand même pas surtout pas reprendre un but parce que si on reprend un but dès le début de cette seconde mi-temps là ça va être compliqué dans les têtes ça va être plus être le Napoli qui va avoir la volonté d'aller chercher les deux derniers buts de ce match pour aller égaliser donc attention quand même maintenant si on inscrit un autre but dans cette seconde mi-temps je pense que le match est pour nous on va donc croiser les doigts quand même pas de fatigue une première mi-temps plutôt aboutie quand même maintenant voilà ce petit but est un petit peu dommageable parce que ça enterre pas totalement les Napolitains pour le coup donc voilà on aurait aimé les enterrer mais Ozymen en a des idées autrement allez c'est parti pour cette seconde mi-temps dans le dos dans le dos dans le dos incroyable Ozymen très bien joué le petit ballon derrière le tag oh non c'est pas vrai c'est pas vrai j'ai mal anticipé incroyable je l'ai dit les amis s'il remarque un but là la messe sera différente la fin de match sera différente carton jaune pour Alfonso Davis et là ça c'est plus pareil les gars c'est plus pareil parce que s'il marque ça fait deux buts à remonter et il en reste encore du temps il en reste encore beaucoup parce qu'on est qu'à la 52ème je l'ai dit c'est pas possible c'est pas possible les amis allez cette fois Thibaut il est pour toi aïe 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 Victor Ozymen qui marque son doublé qui redonne espoir à tout un peuple et là le stade va énormément pousser il ne reste plus que deux buts à mettre pour le Napoli aïe 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 il peut se la péter mais bon j'aurais été lu j'aurais pris le ballon et je me serais quand même dépêché mais bon après il fait ce qu'il veut c'est le moyen de se la péter comme ça doucement mon petit vous avez marqué sur deux pénaux quand même calmez-vous bon après les deux fautes sont réelles vraiment il y a des fautes c'est des erreurs de jugement c'est des erreurs de de maladresse et puis d'inattention aussi mais voilà ça reste des pénaltis quand même bon ben les gars il va falloir faire très attention dans cette fin de match et belle défense belle défense et d'un minute heureusement qu'il défend bien là dessus et pourquoi pas pourquoi pas Rodrigo qu'on a pas vu une seule fois oh magnifique l'accélération par contre elle fait beaucoup de bien Rodrigo Rodrigo pour Kiemma et ça fait but voilà 70ème minute de jeu on reprend 3 buts d'avance et là c'est pas du tout la même limonade oh que ce match est en train de nous faire peur mais on garde les nerfs solides et c'est Tom garde les nerfs solides coup du chapeau pour Kian Mbappé magnifique quel travail de Rodrigo qu'on avait pas beaucoup vu depuis le début de la rencontre comme je le disais et là qui a décidé de se réveiller au meilleur moment la patate derrière de Kian Mbappé dans la lucarde ça fait 3 buts à 2 ça fait 6-3 ce ensemble des deux matchs donc c'est assez énorme on va faire des changements Lucas Modric va sortir on va faire rentrer Eduardo Camavinga malgré la fatigue je vais faire rentrer également Rafa éventuellement à la place de Vini l'issue junior intéressant mais qui manque encore un petit peu de aujourd'hui peut-être voilà de côté décisif finalement on a Karvaral qui va rentrer aussi et puis c'est tout pour l'instant ouais c'est tout pas d'autres changements 3 buts à 2 donc voilà 3 buts des quarts désormais maintenant il faut les garder bien joué Valverde très belle récupération de Federico Valverde Kian Mbappé le magnifique ballon derrière pour Rafa superbe travail de Kian Mbappé de Rafa peut-être 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 oh là là il va le mettre le quadruplet incroyable de Kian Mbappé dans ce quart de finale retour quel joueur les gars oh là là qui doutait de ce joueur qui doute de joueur vraiment les gars non il n'y a pas de doute dans le jeu il n'y a aucun doute ça c'est clair et net en tout cas dans cette équipe du Real vraiment on dira ce qu'on veut sur le jeu le côté réaliste du jeu etc mais si imaginons que le jeu soit réaliste et que l'entente avec les deux autres qu'il y a avec Vinicius avec Rodrigo est vraiment celle qu'il va y avoir l'année prochaine folie furieuse les gars grosse folie en tout cas ça fait 4-2 et cette fois les amis la messe édite voilà on a 4 buts d'avance c'est beaucoup mieux ça fait du bien il reste 5 minutes là par contre c'est totalement impossible on est donc bien qualifié en demi-finale il va en mettre oh il a envie il a envie parce que je vous le dis il a faim il a la dalle Kylian il a la dalle il a oh oh non oh là 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 s'il aimait il a la dalle il a une dalle les gars c'est incroyable et quel geste encore quel geste ce ballon qui avec l'effet à la base est totalement à côté et regardez avec l'effet il rentre il revient il revient il revient et il vient mourir on ne le voit pas c'est un ralenti de merde à la base du poteau quel match de Kylian Mbappé quel match du Real quand même parce que il fallait le faire c'était pas évident une petite miminici de Rafa mais il y avait vraiment beaucoup de pression finalement aujourd'hui après on s'est vraiment rendu le match difficile bêtement parce que vraiment on était bien dans ce début de match on aurait dû on se calme on aurait dû bien évidemment valider notre qualification beaucoup plus tôt ça n'a pas été le cas mais au final grâce à cet homme grâce à notre abnégation en général on viendra bien se qualifier pour ces demi-finales de Ligue des Champions en battant donc le Napoli FC avec 4 buts d'écart j'ai même plus le score 7-3 je crois du coup bon voilà en tout cas le score reste anecdotique ouais 7-3 c'est ça mais magnifique magnifique qualification magnifique performance de Kian Mbappé c'est 55 buts on a fait 2 matchs le mec a marqué 5 buts franchement voilà je pose des choses on va donc normalement dans cet épisode connaître notre adversaire en demi-finale à voir en tout cas on va jouer le prochain match ça sera face au FC Barcelone et juste avant de connaître notre adversaire pour ces demi-finales de Ligue des Champions on va regarder un petit peu les résultats Manchester United ses défaits de la Lazio 7 buts à 5 là aussi il y a eu pas mal de buts sur ces deux matchs Leipzig a réalisé la grosse performance de ses quarts de finale en battant Manchester City 3 buts à 2 c'est un club qu'il va falloir faire attention bien évidemment dans cette Ligue des Champions et on a le Paris Saint-Germain qui a sorti le Bayern 5 buts à 2 et on affrontera en demi-finale justement le Ravensburg Leipzig tombeur de Manchester City attention à cette équipe parce que pour le coup c'est pas sur le papier la plus compliquée à battre mais au vu de leur performance en battant City il va falloir faire très attention voilà et ce match là le match allié en tout cas sera dans le prochain épisode on regardera bien évidemment le programme tout à l'heure en attendant les amis c'est ce match qui va nous intéresser face au FC Barcelone on va regarder juste avant quand même le classement ça me semble intéressant de regarder le classement de cette Liga pour voir combien de points d'avance on peut prendre en cas de victoire on a 5 points d'avance on peut passer à 8 tout simplement sur le deuxième parce qu'au final l'Atletico a 71 points le FC Barcelone a 71 points mais l'Atletico a donc une journée d'avance donc clairement si on gagne ce match là on a 8 points d'avance sur le deuxième à 6 journées de la fin c'est autant vous dire que c'est quand même extrêmement positif c'est pas officiel mais c'est quand même bien embarqué pour le titre donc voilà on connait notre objectif et il est simple sans but marqué vous le voyez pour l'instant dans cette Liga c'est quand même assez fou beaucoup de buts d'ailleurs par KMbappé qui en Liga d'ailleurs on va regarder un petit peu ce nombre de buts en Liga parce que on connait son nombre de buts tout court 55 désormais et en Liga il a 39 buts les gars 39 buts en Liga c'est waouh non mais c'est violent c'est d'une violence sans nom 39 buts en seulement 31 matchs c'est incroyable vraiment là je suis moi je suis estomaqué vraiment le terme de estomaqué me va très bien je suis estomaqué parce que fait KMbappé c'est hallucinant hallucinant j'ai mis compte le développement Akiki d'ailleurs tac 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 meneur de jeu attention il a plus trop de progrès si on est dans mes 94 c'est vrai que c'est déjà pas mal mais voilà franchement quel joueur quel joueur quelle saison ça donne vraiment envie de faire une saison 2 je vous le dis les gars franchement quand t'as un Kylian qui est comme ça c'est fou donc comme je vous l'ai dit on va y aller pour ce match face au Barca alors bien sûr la victoire elle est pas évidente c'est pas parce qu'on vient de battre des équipes que tout va bien se passer on le sait qu'on a eu des moments de doute dans cette saison en espérant ne pas en avoir aujourd'hui Rudiger sera titulaire à la place de David Alaba légèrement fatigué après le match de Ligue des Champions voilà et sinon le reste des joueurs seront là voilà on laissera on laissera tout ça et on va tout faire pour remporter cette rencontre ça sera bien évidemment l'objectif vous vous en doutez c'est donc parti les amis pour ce match face au FC Barcelone le classico de cette Liga et vous le savez les amis j'ai tendance à le dire assez régulièrement mais un classico c'est un peu comme un derby les gars ça ne se joue pas ça se gagne bien évidemment il ne me semble pas avoir remporté le premier classico de cette saison et d'ailleurs on a perdu en coupe du roi je le rappelle face au FC Barcelone ce qui nous a éliminé prématurément donc aujourd'hui vraiment une revanche à prendre face à cette belle équipe catalane c'est parti pour le meilleur du match Rafinha et la belle défendante Dédère Militao qui va concéder le corner je souris parce que c'est un match qui va être très très compliqué je le sens déjà c'est pas les mêmes adversaires qu'on a pu affronter jusque là ça va donner un corner pour pour les les Blaugrana voilà je cherchais le surnom les gars les Blaugrana et malheureusement pour eux et heureusement pour nous c'est bien arrêté c'est bien stoppé par Luka Modric qui menait la contre-aractuelle mais avec sa vitesse les gars faut peut-être pas déconner par contre Alfonso c'est différent Alfonso Davies et KMbappé il a fait un premier appel il était intéressant son premier appel le deuxième était beaucoup moins beau oh magnifique oh magnifique oh la frappe c'est contré est-ce que ça sera un corner non c'est loupé carrément par Frankie de Jong on a eu de la chance là-dessus il a bien joué Rodrigo c'est bien il a bien pris le temps Rodrigo de faire tourner derrière le bon ballon de KMbappé justement pour Rodrigo face au but le but l'ouverture du score de Rodrigo à la 33ème minute de jeu un but qui vaut de l'or un but qui vaut presque un titre magnifique et encore une fois la doublette Kylian Mbappé Rodrigo qui fait encore du miracle qui fait encore du mal aux défenses adverses magnifique et à la base c'est lui c'est mérité parce que c'est lui qui fait le bon choix en attendant évidemment un partenaire au milieu de terrain et ensuite il fait l'appel Kylian le savait et il vient battre Ter Stegen ça fait un zéro dans ce classico bien joué beau retour encore de Chouameni même si c'est pas complètement récupéré ce ballon l'idée est déjà très bonne Rashford attention quand même Pedri Pedri à l'entrée de la surface et la belle défense Devers Militao pour l'instant incroyable cette défense elle est vraiment très bonne pour le moment et derrière la doublette Mbappé Rodrigo et ça fait bouche encore une fois incroyable Kylian Mbappé 40ème but en Liga cette saison un monstre une légende et déjà née au Paris ça n'a jamais j'allais dire mais non au Real Madrid 40 buts lors de sa première saison juste en Liga pardon vraiment 56 buts cette saison pour l'instant pour Kylian Mbappé qui réalise la saison de sa vie qui réalise l'année de sa vie magnifique et aujourd'hui c'était le bon moment aussi pour marquer bien évidemment comme tous de toute façon il marque à chaque match donc c'est plus simple bon maintenant le but va être de conserver cette avance de 2 buts on le sait le plus dur reste à faire dans cette rencontre marquer c'est bien défendre c'est encore plus difficile et pour l'instant on le fait bien mais est-ce qu'on va réussir à le faire tout le match c'est pas sûr parce qu'il y a beaucoup de très bons joueurs en face et notamment celui-ci et également celui-là tous encore une fois c'est un peu comme chez nous il y a de très bons joueurs il était passé mesdames litao toujours bien bien concentré c'est la pause quel match aujourd'hui quel classico qui tient clairement toutes ses promesses le dernier classico de l'année qui va on l'espère parce qu'il y a entre faveurs ça sera l'objectif bien sûr Marcus Rashford qui voilà pour l'instant a clairement été éteint par notre défense et tant mieux tant mieux tant mieux est-ce qu'on fait des changements à la pause je ne pense pas non on ne va pas en faire on ne va pas en faire et franchement voilà deux tirs deux buts pour nous vous le voyez de toute façon la possession de balle elle n'est vraiment pas pour nous on le sait on a en face une équipe qui sait jouer au football nous aussi on sait jouer mais quand on a une équipe en face qui sait jouer et c'est plus compliqué d'avoir la possession de balle pourquoi pas remettre le pied sur le ballon histoire de leur casser leur délire aussi c'est important c'est ce qu'on va essayer de faire en cette seconde mi-temps c'est parti ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout Rodrigo pour Valverde Valverde oh Valverde il y a Modric il y a Modric il y a Modric il était là Modric heureusement que Jules Koundé est venu un petit peu l'embêter parce que sa reprise de volée aurait pu être encore plus dangereuse pour pour Ter Stegen attention il a joué ça elle est bien jouée attention la frappe oh magnifique la première phrase du match elle est signée enfin la première phrase dangereuse réelle du match pour le FC Barcelona elle est signée Marcus Rashford et elle est arrêtée par Thibaut Courtois et attention aïe 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 ça c'est pas bon mais ça va être sauvé ça sera quand même un corner attention les gars s'il vous plaît pas de bêtises ne pas redonner espoir au catalan aujourd'hui eh Frankie de Jong pour tirer ce corner avec Rafinha et Kylian Mbappé oh la présence défensive de Kylian Mbappé il sera partout aujourd'hui il sera partout aujourd'hui Kylian Mbappé exceptionnel qui va même offrir un carton jaune à Frankie de Jong ça les gars vraiment vous pouvez pas venir contre c'est le Kylian Mbappé qu'on veut voir un Mbappé qui vient qui défend un Mbappé qui marque c'est ça qu'on veut voir de Kylian en vrai les gars moi je suis je suis fan de de ce joueur vous le savez et même si en ce moment il est pas top mais c'est ce qu'on veut voir on veut voir un joueur qui participe à l'effort défensif qui est là quoi et c'est incroyable de le voir faire ça dans ce genre de match c'est vraiment vraiment magnifique attention c'est bien joué ça voilà attention on était pas loin de récupérer mais ça n'a pas marché et c'est un nouveau corner 81ème minute de jeu s'il ne marque pas maintenant les gars on a pas fait de changement parce qu'on est tellement chaud patate aujourd'hui que voilà mais il ne marque pas visiblement il n'y a pas de mimine bien joué ici Rafinha le centre de Rafinha le deuxième poteau il est beau il est beau mais c'est Thibaut Courtois qui s'interpose c'est un rêve au dolor évidemment c'est terminé les amis victoire aujourd'hui face au FC Barcelone qui vient certainement peut-être en tout cas de faire de laisser partir de laisser échapper un potentiel titre de champion désormais 8 points d'avance sur cette même équipe 8 points d'avance sur le deuxième à 6 journées de la fin un classico remporté grâce à cet homme notamment Kylian Mbappé auteur d'un but et d'une passe décisive magnifique tout comme Rodrigo d'ailleurs au passage qui aura réalisé un très très beau match au niveau des notes des joueurs aujourd'hui je pense que Kylian a la meilleure c'est Rodrigo c'est Rodrigo qui a la meilleure et c'est mérité aussi ça sera lui l'homme du match aujourd'hui Kylian est à 8-6 voilà et encore une fois toujours on ne voit pas Vinicius qui fait toujours des matchs un petit peu ben voilà pas moyen mais 6-3 de note 6-3 de note c'est pas une grosse perfe de la part de Vinicius Junior il aurait été présent mais c'est vrai que beaucoup moins finalement que Rodrigo ou que Kylian Mbappé le jeu penche de ce côté en général que ça soit toujours du côté droit c'est comme ça chaque équipe a sa manière de jouer et finalement le côté droit est celui qui fonctionne le mieux donc tant mieux pour nous tant mieux pour les résultats aussi et grâce à ça et bien pour l'instant on est premier de cette Liga on est très bien embarqué dans cette Liga il ne reste plus que 6 journées on a 8 points d'avance on a marqué 102 buts les gars on est hallucinant aujourd'hui on est hallucinant cette saison et j'espère qu'on va réussir à faire un maximum de belles choses je vous invite bien évidemment à poser le petit like dans cette fin de vidéo et à vous abonner on va regarder le programme du prochain épisode on aura la Real Sociedad qui est quand même quatrième de cette Liga donc c'est un énorme match aussi face à un concurrent quasiment direct finalement pas forcément pour le titre mais en tout cas pour les places européennes donc ça restera important de bien performer et on aura le match allé de demi-finale de Ligue des Champions face à Horizon Ball Leipzig et enfin le match face à Cadix qui sera peut-être ouais à 4 journées de la fin c'est possible le match du titre voilà parce qu'en cas de double victoire et de double contre-performance de nos adversaires directs et bien clairement on pourrait être sacré champion lors du prochain épisode maintenant ça c'est une question de calcul et c'est bien sûr une question d'alignement de planète on verra bien ce qui se passera en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo les amis je vous fais d'énormes cœurs sur vous prenez soin de vous vous le savez c'est le plus important c'est Terrami bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo